Ce mardi marque le 72e anniversaire de la capitulation du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. L'empereur Akihito et le Premier ministre Shinzo Abe participeront à une cérémonie commémorative qui se déroulera au stade Butokan à Tokyo. La radio des diffusions japonaises a diffusé un documentaire intitulé Une vraie unité 731. Le film révèle comment des expérimentations mortelles sur l'homme ont été conduites par une équipe de biochimistes japonaises dans la ville de Harbin durant la guerre de résistance du peuple chinois contre le Japon de 1931 à 1945. Et le 15 août 1945, l'empereur Hiro Edo a annoncé la rotation sans condition du Japon qui a marqué la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Selon une éduque menée par l'université d'Hawaii, durant la guerre, l'armée japonaise a tué de 8 à 10 millions de personnes, utilisé le travail forcé d'un grand nombre de personnes et obligé des milliers de femmes à servir en tant qu'esclaves sexuelles. La majorité des victimes venaient de la Chine, des Corée, de la Malaisie et de l'Indonésie. La Chine, de la Chine Merci.